Nous ouvrons donc la première table ronde du Conseil. Présentation du rapport État de la migration dans le monde 2020. Vous avez reçu le rapport sur une clé USB qui vous a été distribuée. Il est actuellement disponible en anglais. Les chapitres essentiels sont disponibles déjà en espagnol. Vous avez cela sur la clé USB. Et la traduction en français est en cours, mais en fin de compte, vous aurez la version dans les trois langues en entier. Je tiens tout d'abord à saluer la présence des membres et intervenants à cette table ronde. Ce rapport est désormais publié depuis 20 ans. Le numéro de 2020 est le dixième numéro. Il vise à donner à l'ensemble de la population, aux chercheurs, aux universitaires, à la presse, les données de meilleure qualité que nous collectons et la réflexion sur ces éléments que nous collectons. C'est pour cela qu'il contient deux parties. La première est fondée sur les connaissances afin de donner les éléments de base et les données que nous avons recueillies. Et la deuxième partie met davantage l'accent sur plusieurs tendances dynamiques de l'évolution de la migration dans le monde. A cet égard, il est différent des autres. Auparavant, l'accent thématique était mis sur un sujet. Mais maintenant, nous essayons de donner un aperçu, de présenter les données et de s'attarder sur quelques éléments clés sur lesquels nous présentons une réflexion. Je vais maintenant présenter les intervenants à cette table ronde. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Mme l'ambassadeur Dorine Desbrumes, représentante permanente des Îles Marshalles auprès des Nations Unies à Genève. M. l'ambassadeur von Umberg-Sternberg, représentant permanent de l'Allemagne auprès des Nations Unies à Genève. Et ensuite, nous demanderons à Marie McAuliffe, directrice de la division de la recherche en matière migratoire et co-auditrice du rapport 2020, de prendre la parole. Nous inviterons également M. Binod Cadria, professeur d'économie et d'éducation à l'Université Jawa Jarla Nehru à New Delhi, de s'exprimer. Je commence tout d'abord par donner la parole à Mme l'ambassadeur, représentante permanente des Îles Marshalles. Ah non, c'est vous qui prenez la parole en premier. Vous voyez comment on recadre le directeur général quand il se trompe. Eh bien, Marie, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le directeur général. Merci beaucoup pour votre chaleureux accueil. Le professeur Cadria et moi-même vous dresseront un aperçu très général et nous écouterons avec attention Mme l'ambassadeur et M. le représentant permanent de l'Allemagne. Tout d'abord, je dirais que c'est un privilège de m'adresser à vous à la 110e session du Conseil. À l'occasion du lancement de ce rapport, nous allons remercier le directeur général et la direction de l'UM pour l'ensemble du travail accompli et l'appui qui nous a été fourni et l'engagement en faveur de la communication de données et d'éléments importants et probants qui permettent d'éclairer l'ensemble des six emprises. Nous tenons à remercier les nombreux collègues de l'UM, les chercheurs, les universitaires qui ont collaboré à l'élaboration de ce rapport. Nous salions leur reconnaissance et nous les remercions de leur appui et de leur engagement comme M. le directeur général a dit. Lorsqu'en 2016, en préparant l'édition de 2018, nous voulions que cette publication phare devienne un rapport de référence réellement consacrée à la migration permettant de présenter l'évolution régionale et mondiale s'appuyant sur les dernières informations et analyses. Et peu importe là où l'on lit ce rapport à Ottawa, à Bishkek, à Pia, peu importe où l'on se trouve, il doit être utile. Nous voulons également que ce rapport puisse être utilisé par ceux qui travaillent en matière migratoire et ceux qui étudient la migration. Pour cela, nous devions veiller à ce que le contenu du rapport soit accessible, précis, rigoureux et nous nous sommes appuyés sur nos partenaires pour parvenir à ce résultat. Et je vous donnerai un... et je vais vous présenter un résumé de l'approche que nous avons suivie. Vous voyez à l'écran un résumé de cette approche. Le rapport souhaite comprendre la migration au niveau mondial. Nous avons cherché à élargir la base de lecteurs. Nous avons relevé nos attentes quant à ce rapport et j'ai le plaisir de dire que ce rapport de 2020 a été très bien reçu par les élèves, les universitaires, les gouvernements. Et le rapport de 2018 a été très bien reçu. Et aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur la première partie et la deuxième partie. Je vais me concentrer sur la première partie du rapport. Vous voyez la table des matières. La première partie contient une analyse des données et informations sur la migration et les migrants au niveau régional et mondial. La partie 2 est thématique et met l'accent sur les questions migratoires complexes et émergentes. Les rapports de la partie 2 changent à chaque rapport. Nous avons donc tracé avec ce rapport le format des prochains rapports au moins pour les dix prochaines années. Les contributions sur les migrants sont examinées dans le premier chapitre de la partie 2. Parmi les autres sujets, vous voyez qu'il y a la mobilité humaine et l'adaptation au changement environnemental, la question des enfants et la migration périlleuse et les questions de la migration et santé. Chapitre 2, aperçu général. Il donne un aperçu général de la migration et se penche sur la migration et les migrants et présente une synthèse de certains éléments importants concernant les données. Il contient des éléments relatifs au rapatriement de fonds, aux déplacés, aux demandeurs d'asile, aux réfugiés, aux apatrides. Le travail de l'OIM a été inclus, notamment en ce qui concerne le rapatriement et réintégration volontaire assistée. Et nous savons que ces données opérationnelles ne sont pas globales ni représentatives, mais permettent d'illustrer des éléments essentiels qui rattachent ces éléments à la migration de matière générale. Chapitre 3, dimension et faits nouveaux en matière régionale. C'est une partie très conséquente du rapport à l'heure actuelle. Dans ce chapitre, on se penche sur les données régionales en matière migration, parce que nous savons que cela est important, notamment pour la coopération. Elle contient des sections consacrées aux régions des Nations unies et des descriptions de caractéristiques et de faits nouveaux au niveau sous-régional, notamment sur plusieurs sujets, comme nous en avons déjà entendu parler au cours du débat général ce matin et hier. Traite, introduction clandestine de migrants, migration irrégulière. Cela permet de comprendre très vite les dimensions et l'évolution de la migration au niveau d'une région et d'un sous-région. Je vous présente maintenant comment nous utilisons les données pour montrer les structures, compositions, évolutions et différences selon les régions. Nous nous sommes appuyés sur les dernières données en matière migratoires afin de montrer l'évolution au fil du temps et les grands écarts selon les régions. Cela vise à aider les régions à formuler des politiques et à faciliter la mise en œuvre du pacte mondial. Vous voyez à gauche sur la figure 13 les chiffres concernant les migrants se rendant en Europe, au sein de l'Europe et venant d'Europe. Et vous voyez la différence pour l'Amérique latine et les Caraïbes présentés à la figure 19. Et cette présentation de données permet de montrer les différences selon les régions. Nous utilisons également des visualisations de données. Vous voyez là à l'écran ce qui vous permet de montrer la complexité de la situation. Ici, vous voyez les dix principaux pays africains par nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. On voit à la fois le nombre de personnes accueillies et de réfugiés présents dans le pays. Et cela permet également de montrer les variations en matière migratoire. Enfin, comme le DG nous l'a dit, nous avons Digital First et nous sommes passés à Digital Only, c'est-à-dire numérique en premier et ensuite numérique seulement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de papier imprimé. Nous souhaitons que l'OIM soit écologique et un bon rapport coût-efficacité. Grâce à cela, nous avons épargné un million de feuilles de papier pour chaque édition. Les téléchargements ont atteint 450 000 dans le monde et nous avons deux billes et quelques de papiers épargnés. C'est-à-dire que la dernière fois, nous avons pu économiser de l'argent. Par rapport à la dernière fois, nous avons économisé de l'argent et nous avons économisé du papier. Nous avons aussi aidé aux questions de connectivité informatique. Le rapport, la traduction se poursuit. Je suis très heureuse de vous indiquer que nous avons presque terminé les chapitres en espagnol, surtout les chapitres du niveau régional grâce au travail acharné des traducteurs à Genève. Nous avons aussi des documents en français. La feuille d'information est déjà en français, mais je puis vous assurer que la traduction vers le français se poursuit. Merci beaucoup. Le rapport de 2018 est la publication de l'OIM qui est la plus téléchargée, conformément aux chiffres que vous avez indiqués. Maintenant, j'aimerais donner la parole à M. Cadria. Merci, M. le directeur général. Merci beaucoup. Merci, Mme McAuliffe. Je me fais l'écho de ce que vous avez remercié, c'est-à-dire tous ceux qui ont contribué à la publication de ce rapport. Je tiens à reconnaître que je suis très reconnaissant à l'OIM de m'avoir invitée. J'ai beaucoup profité de cette opportunité. Chers États membres, je souhaite vous parler de la deuxième partie du rapport qui contient sept chapitres, du chapitre 5 au chapitre 11, sur les préoccupations. Quant au discours sur la migration, des équipes d'universitaires spécialisées sur la migration ont écrit ces sept chapitres. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'il y a deux, il y a les politiques et les pratiques et deuxièmement l'implication pour des recherches supplémentaires, étant donné les évolutions dont on a parlé. Je vais vous faire une visite des diapositives. Chaque chapitre, le premier chapitre 5, concerne les contributions des migrants dans le domaine d'une désinformation et d'une perturbation croissante. Très longtemps, on n'a pas obtenu d'amélioration. Il s'agit de nommer les parties prenantes essentielles de la migration, c'est-à-dire les migrants et leurs familles, et parler de l'aspect économique, civique et politique et socioculturel, ce qui aurait dû se produire il y a bien longtemps. Ce repositionnement, nous l'espérons, inspireront l'exécution du pacte, afin que cette migration soit sûre, ordonnée et régulière, en reconnaissant la contribution des migrants au pays d'accueil. Chape titre suivant, l'importance de la migration et de la cohésion sociale, de l'inclusion, avec la définition des notions d'inclusion et de cohésion sociale. On parle des résultats et des obstacles, ainsi que la situation dans laquelle se trouvent les pays hautes et les migrants. Chapitre 7, la migration et la santé. On parle de définition et des déterminants de la santé des migrants, la vulnérabilité et la résilience, les réponses du système, ainsi que la gouvernance de la migration et de la santé, les écarts à combler, ainsi que l'investissement. Chapitre 8, les enfants dans la migration non sécurisée. Les différents types de migration des enfants, la cause de cette migration, et la protection et les difficultés de la protection des enfants migrants. Et l'on fait le bilan des priorités qui doivent être priorisées. Chapitre 9, les changements et la stratégie d'adaptation aux changements climatiques. On indique les données factuelles, empériques. On ne peut pas rentrer dans les détails, mais il s'agit des détails les plus importants. Chapitre 10, les migrants qui sont coincés dans des crises, qui sont pris dans le feu croisé des crises. On parle des crises issues des activités humaines. On parle de l'état de préparation, du relèvement après la crise et de l'aide pendant les crises. On parle des données et des réponses innovantes pour aider les migrants qui sont pris dans les crises. Chapitre suivant, le dernier chapitre dont je vous parle, une mise à jour analytique sur la gouvernance mondiale depuis le dernier rapport sur la migration de 2018 que ma collègue a mentionné. Ce chapitre nous décrit les différentes évolutions au titre des ODD, du pacte et parle des écarts à combler encore. Dans le dernier chapitre de la deuxième partie de ce rapport, on voit qu'il s'agit en fait d'un cordon ombilical entre les deux rapports qui fait le lien entre les deux rapports. En tant qu'universitaire et coéditeur du rapport de migration de 2020, ce n'est pas seulement de l'espoir qui m'anime, mais je pense que la première partie et la deuxième partie sur l'analyse de ces équipes permettront la publication phare équilibrée que nous souhaitons avoir. Jusqu'à présent, nous avons obtenu des réussites et le succès est prouvé par le nombre de téléchargements et nous pensons que nous enregistrerons un score encore plus impressionnant que 2018. J'aimerais terminer en disant que la preuve de notre succès sera dans la consommation de ce rapport. J'aimerais remercier l'OIM, l'EDG et la docteure McAuliffe. Et je souhaite tout le succès possible aux responsables du rapport sur la migration de 2020 qui, j'espère, sera un très bon plat de résistance. Bon appétit, un très bon plat de résistance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis au régime, mais là, je ferai une exception. Alors, nous allons avoir un apéritif, c'est-à-dire vos réactions. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et premièrement, Madame l'ambassadeur, je vous souhaite la bienvenue et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Excellences, Mesdames et Messieurs. Je suis très touchée d'avoir été invitée à me prononcer au cours de cette manifestation. C'est une occasion rêvée pour parler de cette question. Et je remercie les organisateurs et les participants de leur travail sans relâche pour ce qui est de ce domaine des déplacements dus au changement climatique. Le rapport indique quelles sont les difficultés de la mobilité dans certaines situations. Cela prouve que ce dialogue s'est énormément développé dans différents forums et fait partie des discussions sur les politiques. Pourtant, nous avons encore temps à faire. Mais pour les îles Marshall, qui sont extrêmement basses par rapport au niveau de la mer, nous n'avons pas d'élévation en plus, au-delà de 2 mètres. Nous n'avons aucun endroit où nous réétablir. Notre population est limitée, mais notre zone exclusive économique est très grande. Elle représente la surface du Mexique. Avec la Micronésie et la République de Palau, nous avons une zone qui est plus grande que les États-Unis, un peu plus petite que les États-Unis, que l'Europe. Nous avons finalement un pont océanique entre Hawaï et les Philippines et les mers du sud de Chine. Alors, comment est-ce que cette discussion est importante? À quel titre est-elle importante pour les petits États insulaires qui n'ont pas d'élévation, qui n'ont pas de relief? Il n'y a pas de précédent, une relocalisation d'une nation entière et sans précédent. Nous devons poser les questions fondamentales du climat et ça doit s'appliquer aussi à tous les pays. Le droit à avoir un pays, à avoir des ressources et une souveraineté et ceci au titre, conformément à tous les autres pays membres des Nations Unies. Nous devons rappeler la dignité et les droits humains des personnes déplacées, mais nous avons aussi le droit à avoir un État. Nous avons lutté durement pour l'indépendance et nous faisons face à un risque climatique sans précédent. Quand on parle de la migration climatique, pour nous, cela revêt non seulement les questions de politique et droits humains, mais aussi une sécurité traditionnelle. Nous avons des preuves qui disent que l'augmentation des morts et de risques à cause d'incidents climatiques touchent des pays comme le nôtre bien plus. Au cours des 10 ou 20 prochaines années, nous verrons les effets d'une manière différente, mais finalement, nous avons tous le même risque, c'est-à-dire nous risquons la sécurité alimentaire, l'intégrité de notre territoire, la détérioration des récifs coralliens. Nous en sommes à bord de la catastrophe. À chaque fois que nous avons des incidents climatiques, nous sommes plus près de cette catastrophe. Ceci, ces incidents climatiques mettent toute notre population à risque, ce qui entraîne la perte de notre pays et le déplacement de toute notre population. Il va falloir que nous faisions face à ces difficultés et pourtant nous souhaitons absolument rester sur notre île et il nous reste du temps pour obtenir ce résultat. Mais il faut agir sans plus attendre grâce à des mesures pratiques, pas d'atténuation, mais pour inverser les risques, établir la résilience et l'atténuation des effets des changements climatiques. Nous devons apprendre à planifier et à édifier les logements d'une manière complètement différente afin de limiter ou enrayer notre taux de migration future. Nous devons établir des politiques dans ce sens, mais il faut encore beaucoup plus réalisé pour que nous ayons une meilleure résilience et nous complions les écarts. Nous pensons qu'il faut délimiter nos frontières côtières, assurer la survie grâce aux ressources de la mer et si nous ne pouvons pas le faire, nous ne pourrons pas nous en sortir. Nous avons des leçons uniques à partager en ce qui concerne la migration et l'adaptation au changement climatique. Comme je l'ai indiqué, nous avons été victimes d'essais nucléaires qui représentaient 1,6 bombardements d'Hiroshima chaque jour pendant 12 ans. Les communautés qui ont été réétablies pendant ou après les essais se sont rendues compte que le réétablissement n'équivalait pas la situation de leur vie antérieure, notamment au niveau de la sécurité alimentaire. Certains ont pu profiter de mesures de remède, de recours, mais ils ont tous compris le problème de l'insécurité. Notre capacité pour rétablir des politiques a été testée durement. Nous avons tiré des enseignements très profitables sur la migration climatique. Les terres ne sont pas interchangeables. Il y a des choses que l'on ne peut pas effacer. On ne peut pas retourner en arrière non plus et on ne peut pas accepter des petites politiques à court terme. Comme le Conseil des Nations Unies, notre pays a indiqué aux Nations Unies au moment des essais que si on nous enlève notre terre, nous n'avons plus rien. La terre ne peut pas être échangée et la dignité non plus. Pourtant, nous avons tous ceci en commun. Nous appartenons à notre terre et la terre ne nous appartient pas. Nous avons tous une appartenance à un endroit où on peut toujours retourner. Si on perd cette connexion, on se sent perdu. Et s'il n'y a plus de terre ou plus de terre viable, qu'en est-il ? Que devenons-nous en tant que nation, en tant que collectivité, mais en tant qu'individu également ? Si nous partons, il n'y aura pas de retour. Que deviendrons-nous en tant que culture ? Pour ceux qui s'en vont, les réussites et les échecs sont patants. Nous avons lutté pour notre indépendance et nous avons lutté pour être un état. Imaginez la situation qui est la nôtre. De savoir que nous venons d'obtenir l'indépendance et qu'à l'avenir, nous allons perdre notre pays. Nos petits-enfants ne verront pas notre pays. Donc, des expériences comme la nôtre doivent être un signal d'alerte et d'alarme pour que l'histoire ne se répète pas. Je vous remercie, Madame l'ambassadeur. Merci de votre témoignage impressionnant au plus haut point. Je donne maintenant la représentante de l'Allemagne, le représentant de l'Allemagne. Je vous remercie, Monsieur le Directeur Général. Je suis très heureux de me joindre à vous aujourd'hui. Évidemment, Madame l'ambassadeur Debrome nous a donné un témoignage, un message très vigoureux, très fort. Moi, je ne peux pas l'égaler car ma situation est bien différente. Toutefois, il faut bien comprendre que la migration et les réfugiés nous touchent, nous affectent, nous tous, d'une manière ou d'une autre. Il existe des effets économiques et sociaux, des effets sur les droits humains, la paix, la sécurité, la stabilité. Et d'une manière ou d'une autre, nous souffrons de cet effet dans tous les pays du monde. En Allemagne, le thème de réfugiés et de migrants est tout à fait présent dans nos débats politiques aussi, au niveau de la société et dans nos institutions. Le débat concerne la situation au sein de l'Allemagne, mais aussi l'angle de l'Union européenne, qui est très fort. Évidemment, la question de la migration et des réfugiés forment les opinions des Allemands sur des pays qui envoient des migrants. Donc cela a un effet sur l'image, sur la mentalité des Allemands et sur ce qu'ils pensent du monde extérieur. Le gouvernement est bien conscient qu'il faut une gouvernance et une coopération internationale vigoureuse, des institutions vigoureuses au niveau mondial, telles que l'OIM et le HCR, au niveau régional, tel que l'Union européenne et bien sûr au niveau des pays. Il nous faut des règles qui sont appliquées et un financement correct pour ces institutions. M. le directeur général, on a beaucoup réalisé dans ce sens au cours des dernières années, notamment les deux pactes mondiaux. Mais les difficultés se multiplient et sont croissantes au niveau mondial et au niveau national. Il faut que nos institutions soient renforcées maintenant. M. le directeur général, soyez assurés de notre soutien sans réserve dans ces efforts. Il nous faut réformer la structure de l'OIM et rendre l'OIM plus mise à jour, plus moderne, plus adaptée. Et c'est ce que vous souhaitez. Vous avez aussi mis le doigt sur les difficultés de la situation financière de l'OIM. Nous comprenons vos arguments et nous souhaitons participer à ce débat dès que nous recevrons des propositions substantielles. J'aimerais me tourner maintenant vers le rapport de 2020 sur la migration. Pour nous, ce rapport est un instrument extrêmement important. C'est pourquoi nous avons soutenu l'édition de cette année, de ce rapport. Et les données, les analyses de l'OIM sont issues du centre de l'OIM à Berlin. Les données fiables sont le fondement de la planification et de l'établissement des politiques basées sur des données factuelles. Mais les données ne suffisent pas, ne sont pas suffisantes. Il y a un professeur de statistique qui disait que les statistiques, c'est comme un bikini, comme un maillot de bain. On montre beaucoup, mais on peut beaucoup cacher l'essentiel. Évidemment, on peut les utiliser d'une manière très erronée ou tendancieuse. C'est pourquoi le débat analytique est si important. Le pacte mondial jette les fondements de ce débat. Débat, le pacte, a pratiquement un soutien mondial. Donc, il faut partir de ce point de départ. Et c'est ce que fait le rapport dans sa deuxième partie. Le nouveau rapport dans cette deuxième partie se penche sur les effets des tendances émergentes, tels que le nombre croissant des migrants jeunes et l'effet de la migration sur les femmes, les situations de crise qui font que les femmes sont celles qui ont la responsabilité des enfants. D'autres thèmes sont aussi extrêmement importants, tels que les efforts d'intégration, sont le sort des enfants dans la migration, la gouvernance de la migration, la contribution des migrants à la société d'accueil et à la société en général. L'Allemagne vient d'établir des partenariats mondiaux au niveau des compétences. L'idée est de former des travailleurs conformément aux besoins en main d'oeuvre de pays de destination. Et j'aimerais me parler des risques. Et des occasions que nous propose ce rapport. Le risque est que ce sera un rapport très utile en plus qui va être rangé dans des armoires, cette fois-ci pas dans une armoire mais au fond d'un ordinateur, et qu'il n'aura aucun effet. Mais c'est donc un risque bien réel. Et nous connaissons le sort de ce grand nombre de rapports excellents. Alors l'occasion qu'il nous faut saisir, c'est qu'il faut absolument faire en sorte que ce rapport entraîne des actions de prévention, des actions proactives pour changer les vies des personnes qui sont concernées. C'est ce que le gouvernement allemand essaye d'obtenir. Et dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne a fait partie des premiers à envoyer une réponse positive à la demande du DG de lancer ce fonds d'amorçage. Et notre contribution sera de 2 millions d'euros à ce fonds. La contribution de l'OIM, de l'Allemagne à l'OIM, a atteint plus de 130 millions de dollars américains pour les projets de l'OIM, c'est un record, en plus de notre contribution par le truchement de l'Union européenne. J'aimerais poser une question pour terminer. Comment est-ce que le contenu de ce rapport sera disséminé ou transporté ? Est-il suffisant de faire ce transport par l'Internet ? N'est-il pas nécessaire de faire une divulgation de ces messages dans la société civile, les écoles, les écoles maternelles, les universités, les médias, ceux qui travaillent dans la culture, les syndicats, les employeurs, qui sont tous touchés par la migration ? Je suis convaincue que la tâche nous incombe à nous tous. Elle est très importante. On ne peut pas se reposer sur l'OIM, bien sûr, bien que l'OIM ait un rôle important à jouer. Et ici, à Genève, doit-on essayer de lancer une campagne ? C'est une question que je vous suggère, qui pourrait faire à l'objet d'un débat. Comment est-ce que l'on pourrait divulguer, véhiculer ces messages importants du rapport ? Je vous remercie de votre attention. Ces questions sont essentielles, M. l'Ambassadeur. Merci beaucoup et nous réjouissons que nous aimerions beaucoup que ce débat se produise. Je donne la parole à ma collègue et je reprendrai ensuite la parole. Merci beaucoup, M. le débat général. Merci beaucoup d'avoir soulevé cette question. Nous l'envisageons constamment. Nous y réfléchissons et nous sommes éclairés par les données factuelles, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec ce rapport de 2018 pour améliorer les choses et réviser. Donc, nous avons une personne qui s'est consacrée à l'analyse de l'utilisation de ce rapport de 2018. Nous avons aussi une note conceptuelle que je pourrais vous donner sur les différentes chaînes de propagation et notamment avec les ONG, la société civile. On y travaille au sein de l'organisation qui est financée grâce à des contributions assignées, spécialisées, mais nous pensons aussi aux éducateurs et aux différents praticiens et nous souhaitons vos contributions à ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que pour le rapport de 2018, nous savons qu'il y a une extension assez large dans le monde avec 163 000 télécharges. Je pense que ça s'arrêtera là puisque maintenant nous avons accès au rapport de 2020. Nous avons énormément de mentions de ce rapport dans 11 langues, surtout en espagnol, mais aussi dans d'autres langues. 53 mentions dans énormément de pays, énormément de citations de ce rapport dans les publications universitaires. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que le rapport de 2018 a été utilisé comme une source de données factuelles et de vérification. C'est très important pour nous et ça concerne les tweets, les médias sociaux. Et donc, ce rapport permet d'utiliser les données, les preuves. Et je suis d'accord avec vous, il y a des opportunités très importantes à saisir et je pense qu'on devrait avoir une discussion sur la manière dont on peut faire avancer ce débat et comment on peut utiliser les données factuelles pour informer des réponses en termes de programme et surtout pour infléchir le discours qui est problématique et qu'il a été pendant un certain temps. Je pense qu'il est temps de modifier les mentalités et les discours grâce à des données factuelles, mais aussi grâce à une synthèse qui montre que la migration est quelque chose qui est un fait historique qui est lié étroitement à la géographie, mais aussi à la géopolitique. Je vous remercie de vos remarques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'après moi, ce type de rapport est extrêmement important parce qu'il s'appuie sur des données très importantes mises à la disposition des utilisateurs. Mais la réussite de ce type de rapport dépend de l'appropriation qu'en font les étés membres. La communication des mêmes données doit être adoptée à la population ciblée. Les mêmes faits ne peuvent pas être présentés exactement de la même manière dans des contextes politiques différents. Et là où les perceptions sont différentes, même des termes employés dans les informations données, nous ne pensons pas qu'il existe une solution magique pour diffuser dans le monde entier ces données probantes, mais nous comptons sur l'engagement au niveau national et régional d'acteurs clés. Qui sont-ils ? Tout d'abord, les États membres. En effet, ce sont des données probantes mises à la disposition des États membres pour qu'ils les utilisent. Ensuite, nos bureaux nationaux. Et là, l'idée est de faire passer ces messages auprès des médias traditionnels. On ne peut pas se passer d'eux. Aujourd'hui, une partie importante de la population s'identifie au sujet par l'intermédiaire des médias traditionnels, qu'il s'agit de journaux ou d'informations diffusées à la télévision ou à la radio. Mais nous devons intégrer à notre stratégie de communication de plus en plus les médias sociaux. Il s'agit d'un nouvel environnement où il est parfois très difficile de fournir des données fiables en raison de la prolifération des infox dans le monde entier. Les médias sociaux exigent une approche très fine et c'est le travail que nous demandons à nos bureaux régionaux. On leur demande d'adapter le message fondé sur les données probantes au type de sujet le plus souvent utilisé afin de rétablir la vérité en matière de migration. Là où il y a beaucoup de racisme et de xénophobie, on aborde la question différemment que dans une autre société ou dans un contexte différent. Nous fournissons donc la source d'informations qui est fiable. Mais la meilleure utilisation de cette source consiste à adapter cette source aux audiences et au public cible que nous visons. Bien sûr, le monde universitaire travaille plus ou moins dans le monde entier en appliquant les mêmes règles. Et à ce niveau-là, le dialogue est beaucoup plus simple. La difficulté ne repose pas tant dans la conversion des publics parce que le public sait très bien ce que l'on signifie quand on utilise un terme plutôt qu'un autre ou que l'on fait une comparaison entre des données. La partie difficile est de traduire ces données probantes en des outils opérationnels qui atteindront les critiques, les sceptiques et ceux qui sont opposés à ce phénomène. Dernier point sur lequel je voudrais revenir, les commentaires que nous recevons. Beaucoup de travail est fourni pour établir un tel rapport. Le nombre de téléchargements est une récompense. Mais cela montre simplement que les gens ont accès à notre travail. Mais nous avons besoin des retours de vos critiques. Ce qui, d'après vous, n'était pas suffisamment clair doit nous être signalé. Quels éléments des données recueillies sont, d'après vous, incomplets? Que devons-nous approfondir quant aux données que nous collectons? Que pensez-vous de la perspective de notre analyse sur la base des données que nous avons collectées? Et ces commentaires permettront de faire de ces rapports un outil utile pour toutes les parties prenantes à l'avenir, qu'il s'agisse de la société civile, des ONG, des organisations internationales ou des États ou des organismes locaux. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Ce rapport est le vôtre. S'il vous plaît, utilisez-le et faites-nous part de votre avis. Même s'il s'agit d'une critique, cela nous permettra d'améliorer la qualité du gâteau de 2020, excusez-moi, du rapport. Mais je me trompe parce que nous sommes déjà à l'heure du déjeuner. Mais maintenant, je pense que nous pouvons passer au déjeuner. Je tiens à vous remercier, monsieur et madame l'ambassadeur, pour vos exposés. Merci aux co-éditeurs pour le travail fourni et je vous souhaite un déjeuner très agréable. Nous reviendrons ici à 15 heures. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien cela. Rendez-vous à 15 heures ici et bon appétit à tous. Merci.